Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Zahra Nazaria et les secrétaires générales de l'UPF International, Union Internationale de la Presse Francophone, une organisation qui réunit la presse francophone mondiale. Elle est donc ici au Rwanda depuis mardi et elle va passer toute une semaine au Rwanda. Nous allons commencer d'abord à lui souhaiter la bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Merci, merci Patrick. Voilà, donc vous êtes au Rwanda depuis mardi jusqu'à toute cette semaine et vous êtes l'invité de l'entretien de la semaine qui revient sur l'actualité importante qui s'est déroulée au cours de la semaine. Vous avez vu le pays le Rwanda, c'est la première fois. Quelle impression avez-vous de ce pays ? Eh bien écoutez, oui, c'est la première fois au Rwanda. C'est un pays dont j'ai beaucoup entendu parler, bien sûr, mais jamais l'occasion s'était présentée. Je vous en parlerai plus loin de pourquoi je suis là, en fait. Mais il faut dire que la première impression, et ma visite a commencé comme ça se devait, d'ailleurs par une visite au mémorial. Il faut dire que dès les premières heures ici, je me sens très émue et émerveillée à la fois. Donc émue parce que, notamment au cours de cette visite au mémorial, j'ai pu revivre, retracer autant que c'était possible, bien sûr, la tragédie qui a frappé le Rwanda il y a 30 ans avec le génocide des Tutsis. Mais aussi je suis émerveillée devant le courage que j'observe partout et les succès qui sont absolument évidents dans la reconstruction du pays et dans cette envie flagrante d'aller de l'avant et de grandir. Oui. Vous avez donc visité, comme vous l'avez dit, le mémorial du génocide à Guissosi. C'est le nom précis de l'endroit. Et vous êtes originaire d'un pays qui a malheureusement connu une tragédie, un génocide. Quelles émotions avez-vous ressenties quand vous êtes entrée dans ce mémorial de Kigali ? Oui, justement, justement. C'est aussi pour cette raison que vous avez bien évoquée. Je suis d'origine arménienne. Et donc l'Arménie, c'est un peuple, les Arméniens, c'est un peuple qui ont vécu leur génocide au début du XXe siècle, en 1915. Et il a duré pendant sept ans. Je suis moi-même la descendante d'une famille des rescapés de ce génocide. Donc, bien sûr que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu ici, ça me parle fortement et beaucoup plus fortement que ce serait le cas pour quelqu'un qui n'aurait pas cette préhistoire, ce que l'on dit en anglais « background », c'est-à-dire se passer derrière ses épaules. Donc oui, effectivement, c'était très fort comme émotion. Et en sortant, vous avez écrit un mot dans les livres d'or. Quel message avez-vous laissé aux Rwandais ? Mon message reprenait en quelques lignes, justement, ces émotions fortes que j'ai vécues en visitant ce lieu, mais aussi mon espoir et toute mon amitié, ma solidarité envers le peuple rwandais. Oui. Et donc, vous avez eu l'opportunité de rencontrer différentes personnalités, aussi du gouvernement que dans les autres institutions de la République. Quelles ont été donc vos différentes rencontres et quelles impressions gardez-vous de ces rencontres ? Oui, justement, c'est ce qu'on disait au début de cet entretien. Je suis là pour un but précis qui est l'organisation, l'année prochaine, au Rwanda, d'une grande conférence internationale qui porterait sur la responsabilité des médias dans les préparations des génocides, mais aussi la responsabilité des médias dans la lutte contre la négation des génocides. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai eu plusieurs rencontres avec des responsables du Rwanda, des responsables du gouvernement, des institutions étatiques. Je dois vous dire que partout où j'allais pour présenter cette idée, ce projet, l'accueil était excellent et l'aurait été toujours attentive. Donc, je suis très enthousiaste par rapport à la tenue de ce grand événement international l'année prochaine, l'année du 30e anniversaire du génocide des Tutsis, ici. Oui, à part les autorités rwandaises, vous avez eu l'opportunité également de rencontrer les corps diplomatiques accrédités à Kigali, donc les représentants des différents pays qui représentent leurs États au gouvernement, ici au Rwanda. Vous leur avez parlé de ce projet, ils vous ont écouté, et quels messages vous ont-ils transmis ? J'ai effectivement rencontré hier, justement, le groupe des ambassadeurs francophones, j'étais très touchée par l'accueil, par la chaleur et l'attention qui émanaient de ce groupe des diplomates de Oran. Je dois vous dire qu'ils ont adhéré à l'idée, ils étaient un peu sceptiques, pour vous dire la vérité, au début. J'ai eu plusieurs questions qui m'ont de loin rappelé le grand oral que j'ai passé jadis dans une grande école française. Voilà, mais je dois vous dire que l'accueil a été excellent et j'ai compris directement et indirectement que les ambassadeurs avaient adhéré au projet. Ils ont compris l'importance de ce projet, ils ont compris aussi l'importance de donner la parole aux médias et d'analyser justement ce discours des médias qui est tout sauf innocent, qui peut même aller jusqu'à représenter en danger, dans un certain cas, justement, quand les appels à la haine sont passés. Parlons justement de cette thématique ou de cette idée. Il y a déjà un titre que vous avez déjà imaginé et que vous êtes en train de mettre sur papier. Exact. Parlons de ce titre. Pouvez-vous informer le public de ce titre qui sera développé pendant cette conférence ? Oui, bien sûr. C'est le titre de travail dont il s'agit. C'est justement donc le rôle, la responsabilité des médias dans la préparation des génocides et dans la lutte contre la négation. Voilà, c'est un titre de travail qui est très large, en fait, parce qu'il englobe à la fois la responsabilité des médias en amont, donc avant que le malheur ait lieu, mais aussi après la façon dont les événements sont traités et dont certains médias pourraient se permettre de nier ce qui est pourtant évident. Le Rwanda a né un exemple. En 1994, il y a eu des hommes et des femmes des médias qui ont écrit, qui ont parlé, qui ont incité à la haine et qui a conduit à la tragédie que nous avons connue, plus d'un million de morts en trois mois. Le choix du Rwanda va par rapport à cette thématique ? Absolument. Le choix du Rwanda va directement dans le sens de cette thématique parce qu'ici, plus qu'ailleurs, ce rôle des médias, ce rôle crucial des médias est évident, il est palpable et puis c'est récent. Donc le choix, effectivement, découle pour beaucoup, justement, de cet enchaînement des fêtes indéniables qui ont eu lieu. Les Nations Unies ont reconnu que ce qui s'est passé au Rwanda était un génocide et après avoir reconnu 30 ans après, malheureusement, la haine est diffusée dans le média, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde et qui continue à pousser des masses à commettre l'irréparable. Et c'est la presse, on peut parler des médias en général, pas la presse, les médias en général. Quel message voulez-vous transmettre, justement, par rapport à la situation au développement actuel, 30 ans après ce qui s'est passé au Rwanda où on n'a dit plus jamais ça ? Oui, excusez-moi, mais là, forcément, ce que vous dites est parfaitement vrai. Mais malheureusement, les humains n'apprennent pas. Et je suis bien placée pour le savoir parce que, comme vous l'avez bien remarqué au début de notre entretien, je suis arménienne, je suis d'origine arménienne. Mon peuple a vécu ça il y a 100 ans. Alors, aujourd'hui encore, 100 ans après, il y a des médias, notamment des journalistes, qui se permettent d'essayer de nier et de mettre la responsabilité des massacres, des tueries, parce que les Arméniens ont perdu un million et demi de personnes, aussi, pendant leur génocide. Ils osent déposer cette responsabilité sur des gens, sur des victimes elles-mêmes. Donc, je comprends parfaitement ce que vous dites. Je suis en plein cœur de ce problème. et ce que je peux dire, la seule chose, le seul conseil, je ne veux pas paraître arrogante, mais en tout cas, une recommandation collégiale que je pourrais donner aux médias, à mes collègues, c'est d'être extrêmement responsable parce que la parole, la parole peut faire beaucoup de bien, mais elle peut aussi faire beaucoup de mal, elle peut tuer. Les exemples sont nombreux. Et l'exemple dont on parle, justement, de la responsabilité des médias dans la préparation du génocide, d'il y a 30 ans, ici, en est un exemple flagrant et parlant et qui reste malheureusement encore d'actualité. Il faut prendre ses responsabilités avant, mais aussi après. Et il faut bien sûr aussi avoir un minimum de dignité dans tout ça. Oui. Alors, revenons sur l'UPF international. C'est une organisation internationale qui regroupe plusieurs pays, plus de 100. dans le Rwanda. Vous avez une section jeune, ici au Rwanda, qui a commencé en 2018. Tout à fait. Et vous venez pour la première fois au Rwanda après avoir visité beaucoup de pays où il y a des sections locales de l'UPF, qui est l'Union internationale de la presse francophone. Quelle impression faites-vous de l'UPF local ? Écoutez, d'abord, si vous permettez, j'ouvre un petit peu les parenthèses parce qu'effectivement, la section rwandaise de l'UPF, de l'Union de la presse francophone, est née après 2018, c'est-à-dire après le sommet de la francophonie qui s'est tenu en Arménie, justement, où Mme Louise Mouchikawabo était élue à la tête de l'OIF. Elle a été accompagnée à l'époque par une belle délégation des journalistes rwandais. Et c'est à l'issue du sommet et à l'issue des assises de la presse internationale que nous avons tenue en tant qu'UPF, donc à marge de ce sommet, qui est née par la suite, dans les mois qui ont suivi, cette section rwandaise de l'UPF. C'est l'une des sections les plus jeunes de notre union parce qu'imaginez une union qui existe depuis 1950, qui a plus de 70 ans d'histoire. Il y a des sections qui ont beaucoup, 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 beaucoup de chemin, déjà, de parcourir. La section rwandaise, c'est une section jeune et je me rejouis d'autant plus parce que tout en étant jeune, tout en faisant ses classes, en quelque sorte, elle est parmi les plus actives au sein de l'UPF, toujours, toujours en train d'organiser des événements, des formations et j'espère qu'il va se distinguer aussi l'année prochaine par l'organisation de cet événement international dont je viens de faire part. Donc, c'est sur cette note agréable que nous allons boucler cet entretien de la semaine. Nous remercions notre invité. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions donc Madame Zahra Nazaria et les secrétaires générales de l'Union internationale de la presse francophone. Encore une fois, bienvenue au Rwanda. Merci beaucoup. Merci Patrick.